Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Petit vlog aujourd'hui, je suis toute seule avec Lou parce que Romain a un rendez-vous. Donc je ne sais pas si je l'avais expliqué dans le dernier vlog que Romain s'était fait opérer, il s'est fait retirer la vésicule et du coup il est en arrêt pendant plusieurs semaines. D'ailleurs aujourd'hui il se fait retirer les agrafes qu'il a au niveau du ventre et... Mon bébé, oui c'est un bébé, oui c'est un bébé. Donc il se fait... Oh tu donnes la patte, oui ! Il est trop chou. Donc il se fait retirer les agrafes ce soir par une infirmière qui vient directement à la maison. Donc déjà il sera plus libre de ses mouvements parce que c'est vrai qu'il est assez embêté. Donc déjà au début rien que le moindre mouvement c'était assez terrible. Dès qu'il faut se relever, se pencher ou qu'il y a une contraction en fait abdominale, c'est ultra douloureux. Bon plus les jours passaient, mieux ça allait entre guillemets, même si ça a mis quand même un petit peu de temps. Aujourd'hui ça fait 12 jours qu'elle s'est fait opérer. On va aller retirer les agrafes au bout de 12 jours. Et elle vient en fin de journée et comme il disait j'ai l'impression que c'est plus les agrafes qui me dérangent à l'heure actuelle qu'autre chose. Voilà, ça lui tire la peau en fait, tout simplement. Donc voilà, ça, ça sera fait. Là donc je viens de déposer les enfants à l'école. Ils passent la semaine du coup chez leur papa. Donc nous on débute la semaine sans enfants, des deux côtés. Et là j'étais en train de commencer à faire le rangement et le ménage que je fais à chaque fois. Enfin je le fais aussi quand ils sont là. Mais quand ils partent c'est le moment de aller, on nettoie tous les draps, on range tout, on fait tout propre, etc. Pour repartir sur la semaine comme ça. Donc au niveau des chambres des enfants, je leur avais demandé de ranger mais il y avait un petit peu de bazar quand même. Donc les filles, j'ai rangé ce qui traînait par terre, etc. Les dizaines de vêtements planqués, on ne sait pas si ça a été porté ou pas. Moi je ne réfléchis même pas, je mets tout à laver. Donc ça c'est bon, donc là il reste à retirer les draps pour lancer la machine mais tout le reste sinon est rangé. Et puis la chambre des garçons, j'ai déjà retiré les draps, voilà, pour les nettoyer. Et du coup il y a tout qui est rangé aussi. Ouais, t'as vu ? Ouais ouais, ça fait un petit moment qu'ils ont fait un petit coloriage sur le mur là, sympa. De toute façon c'est une pièce qu'il faut repeindre entièrement. Motivation extrême à venir. J'ai déjà lancé les draps des garçons. Donc ça c'est bon, une fois que ça sera ok, je lancerai les draps des filles. Comme ça il restera la chambre des garçons à Romain. Et puis on sait comme ça que les enfants c'est ok, on n'attend pas la dernière minute. Même si je ne le fais pas forcément tout de suite au niveau des draps. C'est à dire que ça peut m'arriver d'attendre 2-3 jours mais j'attends pas le dimanche ou comme ça. Parce que t'auras toujours un imprévu qui fait que tu ne pourras pas le faire. Vaut mieux prévoir un petit peu en avance. Là j'ai un énorme bac à ranger. Il y en a un autre qui va suivre. Il faut que je vide le lave-vaisselle, que je mette ce qu'il y a dans le lave-vaisselle. Passer un coup de poussière dans les chambres ici. Passer un coup aussi sur le plan de travail et de la cuisine. Il faut que je nettoie cette table qui a accueilli le petit déjeuner. Ça se voit, je n'ai pas encore nettoyé. Il faut que j'envoie ça aussi cet après-midi. J'ai quelqu'un qui m'a acheté en fait un truc que je vendais. Donc il faut que je l'emballe et que je le poste. D'ailleurs, il y a les cartons là à emmener aussi. Voilà ! Aspi, Serpillère, nettoyer les toilettes, salle de bain et tout. Enfin voilà, tout le petit ménage finalement. A thousand words ain't enough to define the body of, body of, yeah. Cut her look and she wants it back. She's firing up that body of, yeah. You think that I want you, but nah, nah babe. You're one in a million, but it's not for me. I'm not into girls with a plastic dress. Don't take it too personally, yeah. La table c'est ok, mais il faut que je m'occupe des chaises. Ça c'est quelque chose que je nettoie. J'ai pas essoufflé. A chaque fois que les enfants partent aussi, elles sont ultra pratiques parce qu'en tissu on pourrait se dire vache ça va être ultra salissant. Et bah pas plus que lorsque ce n'est pas en tissu. Et même je trouve que c'est plus facile à nettoyer parce qu'il y a forcément un coup d'éponge. Juste de l'eau, un coup d'éponge ou avec la machine Bissell, ça part nickel chrome. Donc moi je nettoie une fois par semaine toutes les chaises parce que ça peut laisser des miettes, des taches ou des trucs comme ça. Même si j'entretiens quand même un peu tous les jours. Mais comme ça en fait toutes les semaines elles sont nettoyées. Sous-titrage ST' 501 Et bah oui. Dès que je l'épouse c'est bon elle va dedans. Donc ça c'est son dodo de la chambre. Son petit panier pour la chambre pour dormir la nuit avec nous. Et ça c'est le panier qui est dans le bureau. Voilà. Donc ça c'est les paniers de chez Poupilove. Je vous les ai présentés en story Instagram mais je vous les montre aussi en vlog parce qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde sur Instagram. Ou sur Youtube il est bien ce petit panier. Bah oui regardez moi ça comme il est mais ultra rembourré, ultra moelleux. Et surtout c'est un panier qui ne va pas se tasser avec le temps. Ça c'est ultra important. Il ne va pas se tasser. Donc moi je l'ai pris en taille XL. Vous voyez que pour Lou c'est largement suffisant pour en mettre deux comme elle. Oh oui tu fais la belle. Et oui. Ah oui oui. Oui il est confortable. Ça a l'air pas mal du tout. C'est une matière qui est vraiment ultra douce. Vraiment confortable pour les articulations des toutous. Mais aussi des chats. Parce que évidemment que les chats peuvent aller dans ce genre de panier. Il n'y a pas de soucis. Moi je dis panier vous pouvez dire gros coussin. Parce qu'à ce stade c'est un énorme coussin. Hein Malou ? Oui. Puis on en a donné un Falco aussi. Bah oui. Hein ? Alors vous avez cinq couleurs au choix. Et c'est fabriqué à partir de fibres naturelles. Et c'est composé d'un double rembourrage. Je pense que c'est plutôt assez clair à l'image. Et c'est ultra confortable. La fourrure elle est composée donc comme je l'ai dit de fibres naturelles. Et elle est 100% végétalienne. Voilà. Pour mieux respecter l'environnement. Le panier est déhoussable. Donc ça c'est ultra pratique. Lou ! Même en dessous je veux y aller. T'as compris c'est mon panier. Oui ! Donc je disais c'est déhoussable. Donc ultra pratique pour pouvoir nettoyer. En machine directement. C'est antibactérien. Donc ça aussi c'est quand même pas mal au niveau de l'hygiène. Alors il y a plusieurs tailles au choix. Et 5% des bénéfices sont reversés à l'association de la SPA pour les animaux. Donc ça c'est aussi super chouette. Ouais ! Elle est trop chou. Non franchement ça fait tellement plaisir de la voir bien comme ça dans son petit panier. Elle est trop mignonne. Du coup vous avez un super code promo de moins 20% sur tout le site durant une semaine. Donc profitez-en parce que ensuite ça passe à moins 10% pendant 3 semaines. C'est toujours ça mais bon. Mais si vous voulez tester le coussin ultra confortable et moelleux pour votre chien, votre chat, c'est le moment. Moins 20%. En plus vous faites une bonne action vu qu'il y a 5% qui est reversé à la SPA. Ils ont dépassé il me semble les 30 000 euros de don. C'est énorme. Donc comme ça il y a la bonne action aussi au passage. Je sais en tout cas de mon côté que je resterai sur ce type de format pour les paniers. Parce que je vois vraiment qu'elle est super bien dedans. Il y a vraiment toute l'épaisseur qu'il faut pour qu'elle ne soit pas sur le sol et que ça ne se tasse pas. Ils sont installés depuis plusieurs années. Il y a plus de 100 000 animaux qui ont profité du super confort des coussins. Donc n'hésitez pas à profiter du super code promo. Je vous mets tout ça en barre d'infos de la vidéo. Encore une fois allez-y. Et votre toutou ou votre chat sera aux anges. Hein ? Tu le dis que t'es aux anges ? Ouais ! Bon et bien je vais partir. Je vais déjà ramener les deux doudous des garçons qu'ils ont oubliés à l'école. Donc ils l'ont oublié ici et je leur ramène leur doudou à l'école directement. Parce que comme ils ne sont plus là le reste de la semaine. Et bien ça va poser problème pour dormir. Et j'ai emballé la commande que j'ai eue pour pouvoir l'envoyer tout à l'heure. Re-coucou ! Et bien c'est bon colis envoyé. J'ai redéposé aussi les doudous donc c'est tout bon. Et puis je viens de vider en fait le bac à linge, de relancer deux machines, une blanche et une foncée, une noire. Et du coup j'ai ça. C'est un autre, c'est encore un autre. Et j'en ai un autre en bas qui est aussi rempli à ranger, à plier et à ranger. Et à mettre de côté ce qui doit être repassé. Et voilà ! Ah oui j'ai dû relancer les draps des garçons parce qu'ils n'étaient pas totalement secs. Donc j'ai relancé la machine et du coup j'ai pas enlevé les draps des filles parce que là ça commence à cumuler. Il faut d'abord que je me mette à jour sur tout ça avant de relancer. Déjà je relance de nouvelles. Donc je pense que je ferai plutôt demain la chambre des filles, la chambre des garçons à Romain. Bon, donc là je vais plier ça, ensuite je gère le lave-vaisselle et ce qu'il y a dans l'évier ou je vais peut-être commencer par ça. Ouais je vais peut-être, je vais commencer par le lave-vaisselle et ce qu'il y a dans l'évier et ensuite je ferai le bac à linge. Sous-titrage ST' 501 Hey ! Euh oui j'ai monté mon vlog jusqu'à cet instant précis. Comme ça je savais à peu près à combien de temps de vlogage, je ne sais même pas si ça sautait, j'étais. Et ça m'évite de le faire ce soir. Voilà, enfin j'aurais fait la moitié, on va dire. Du coup donc je vais passer le petit aspirateur, n'est-ce pas ? Et puis euh... Oh punaise, j'ai failli faire tomber l'aspir. C'est bon, tout va bien. Et puis voilà, il y aura un troisième panier à plier. J'ai pas encore eu le courage de le faire vu que j'étais sur le montage et que j'ai répondu au passage à mes mails. Bah voilà, je ne passe la spique maintenant. Et après ça sera bac à linge. Ça y est, Chouchou a retiré ses petites agrafes. Non, il a été courageux franchement parce qu'il y a un problème avec son nombril. En fait il s'est fait retirer la panique. En fait il a décidé de retirer tout ce qui n'était pas essentiel en termes d'organes. C'est ça ? T'as plus tes amygdales non plus ? Non, il n'y a pas égétation. Voilà, donc il s'est dit tiens, la vésicule, je ne l'ai pas encore enlevée. Et du coup comme il a fait une crise d'appendicite, et bien c'est passé par la cicatrice et tout, c'est passé par le nombril. Et du coup il n'aime pas trop qu'on le touche à ce niveau-là. Et comme là il avait une cicatrice, une des cicatrices sur le nombril, où il était déjà pour se faire les soins, c'était chaud, mais là enlever les agrafes, c'était compliqué. Il a été très courageux. C'est pas agréable, franchement c'est sûr. Qu'est-ce que je... Il faut pas que j'oublie de prendre ça moi. Tous les jours. Je vais mettre ça là. Et du coup on a mangé, on s'est fait une petite... On s'est fait une petite tortillasse ou tortilla ? Tortilla je crois. Bref. Et avec un... Eh j'ai du mal à parler. Une escalope milanaise. Voilà, une escalope milanaise citronnée. Voilà, c'était très bon. Ça changeait. Et puis donc là, moi je vais pas tarder à aller me doucher. Comme ça c'est fait. Hein ? Lui c'est déjà fait, mais moi c'est pas encore fait. Donc, je pense que je vais me laver la figue. Ah 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 ! C'est la veille con. La fille. Ah 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 ! C'est bon écoutez. C'est bon écoutez. Ah 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 ! Le kiwi est... Ah 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 ! Là j'ai dit, en fait, c'était pas le bon terme. Avant. Suivant la période. Soit c'est, on va nettoyer l'abrigo, soit on va nettoyer le kiwi. Ah 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 ! T'es la gueule, t'es la gueule. Ah oui. Ah non. Ah non, elle est la nue. Oh punaise. Oui, c'est pour quoi ? Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah mais t'as les pattes toutes... On vient de la sortir du coup. Oh ! Le ! Euh... Oui, demain, je vais me refaire mes petits os. Normalement, c'était aujourd'hui, mais ça a été annulé parce que la personne qui me les faisait... On m'a dit qu'elle était absente ce jour-là, que c'était pas prévu. Donc, soit malade ou je sais pas. Et du coup, si je pouvais revenir demain, j'ai dit oui, bah pas de souci. Donc, j'irai à 16h30. Et le matin, un petit tour chez Bricodépôt ou voilà, un truc comme ça, pour racheter plusieurs choses. Alors, des étagères déjà, parce que j'ai deux sacs remplis, mais des sacs style même contenance qu'un sac poubelle. Voilà, le gros sac quoi, pas le sac de course, de livres. Et j'ai nulle part où les mettre. Donc, j'aimerais bien pouvoir acheter des étagères pour pouvoir les mettre dessus. Et il faut aussi acheter deux planches de bois que je vous montrerai pourquoi. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez aperçu dans le vlog, je sais pas si on a vu ou pas dans la cuisine. Et je vous montrerai comment on a fait ce qui est actuellement accroché au mur. Voilà, parce qu'en fait, il reste la place pour deux autres panneaux de bois. Et si vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai montré. On a accroché en fait des plantes dans des petits pots de plantes. Voilà, au mur, sur ces planches de bois. Et on a encore l'espace pour en mettre deux supplémentaires et deux pots supplémentaires. Donc, je me dis, bon, bah j'ai pas montré comment on a fait ça. Donc, ça fera un petit tuto sympathique pour le vlog. Peut-être des petites courses rapides. Je sais pas. Ouais, voilà. Moi, j'aimerais bien passer un coup d'aspi dans ma voiture. C'est juste à côté aussi. Je verrai, on verra. C'est vrai qu'on est juste à côté. Parce qu'il n'y a pas partout des aspirateurs pour les voitures. Donc, ouais. Ouais, bah oui, il y a la pompe à essence. Du carrefour. Oui. Là, on avait gonflé les pneus et tout. Il y avait un aspir. Donc, je pense qu'on fera ça. Ça évite d'aller vers le rond-point là, plus loin. Je comprends pas ce que je dis. C'est pas grave. On ira... C'est pas grave. On ira nettoyer la voiture. Voilà. Thierry, tu iras. On pèse en temps. Ça y est, tu l'as dans la tête. Ouais, merci. Et puis, voilà. Donc, là, je vais regarder un petit peu Next... Nec. Nec. J'ai beaucoup de mal à parler là. Netflix. L'exo. L'exfit. Avec Romain. Et puis, Alou qui est complètement surexcité. Qui est en mode, je veux jouer. Qui est en train d'attaquer Romain. En jeu. Et on va passer une petite soirée comme ça. Parce qu'il y a pas mal de choses. J'ai passé l'aspi au cas où. J'ai pas montré, mais... Par contre, j'ai pas eu le courage de faire la serpillère. Donc, en fait, je repasserai un petit coup d'aspi demain. Et puis, la serpillère à ce moment-là. Le troisième bas qui a été... Il se fait vraiment attaquer. Combat. T'as vu la force qu'elle a ? Ouais, j'ai gagné. T'as gagné ? Ouais, j'ai attrapé le collier. C'est trop facile, ça. Ah, j'ai le ronfle. Et donc, je vais continuer à parler. Tant pis pour le bruit. Oui, je disais, le troisième bac de linge a été rangé, plié. C'est bon. Et j'ai retiré les draps du lit des filles. Mais j'ai pas encore lancé la machine. Voilà, mon petit compte rendu. Et voilà. Donc, je pense vloguer. Enfin, c'est même sûr. Je vloguerai aussi demain. Parce que du coup, il y a pas mal de contenu. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, voilà. Cette vidéo sera en ligne demain. Donc, mardi. Demain matin. Avant d'y aller, je la mettrai en ligne. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada